bonjour tout le monde c'est big process j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qui est surnommé pk3m qui va vous permettre de faire beaucoup de différentes manipulations pour votre appareil ios alors si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de nous rejoindre dans la communauté whatsapp donc sans l'étarder nous allons rentrer dans le vif du sujet je vais ouvrir mon dossier où est contenu mon fichier compressé d'accord donc je vais les décompresser maintenant et patienter un instant ok donc nous avons notre dossier qui est là maintenant il ya encore un autre à l'intérieur et je vais l'ouvrir donc avant toute manipulation n'oubliez pas toujours de désactiver votre antivirus parce que il ya pas mal d'applications qui sont détectées comme malveillant avec l'antivirus donc désactiver la protection en temps réel de votre antivirus pour que l'application puisse s'exécuter normalement donc là maintenant je vais venir ici pour repliquer à nouveau je vais patienter l'instant pendant que l'outil s'exécute ok je reçois un message plizwin machin et tout on me demande de me connecter à internet donc j'active mon wifi je me connecte à internet pour pouvoir exécuter l'outil convenablement donc je vous rappelle que la majorité de ces outils ça fonctionne avec internet donc je double clic à nouveau et je passionne pendant que l'outil va s'exécuter donc tout ça on peut fermer on peut redire voilà donc nous avons notre outil voici l'interface pk3m donc version 2.6 je pense que ce logiciel c'est un logiciel semi payant peut-être où je vois les informations sans doute du développeur de ce logiciel mais il fonctionne aussi pour pas mal d'options qui sont gratuites donc vous voyez ici sur la colonne de haut en rouge nous avons les informations de votre iphone que vous allez brancher votre appareil ios que vous brancherez vous verrez les informations ici connectés donc ici en dessous nous avons app, fonctions, need, jailbreak, read, check running et autres donc sur la première colonne nous avons jailbreak iphone 5 2x winren donc ici je pense que quand vous cliquez dessus c'est c'est il va vous exécuter l'application winren la dernière version qui va vous permettre de faire votre jailbreak je pense de ios 12 à 15 et 15 et poussières je sais pas si il est pris en compte avec ios 16 donc voilà comme je clique dessus vous voyez il vous ouvre la dernière version actuelle de winren donc voilà je vais fermer ceci et alors donc ici sur la deuxième partie hardware read, hardware pardon reader ici vous avez recouvri mac machin et autres donc ici cette partie je pense que c'est pour lire les informations de votre téléphone à l'intérieur comme les anciennes applications avant qui allaient dans le fond en compte du téléphone pour pouvoir voir les différents fichiers et autres dossiers donc ici nous avons hide icloud bon ici je sais pas trop à quoi ça sert donc ici nous avons fixe bank app ici le fixe bank app c'est pour réparer les erreurs des applications il y a des iphone des personnes qui n'arrivent pas à installer les applications convenablement sur leur appareil donc je pense que fixe bank app c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réparer ses erreurs alors ici nous avons bypass mdn nous savons tous que le bypass mdn c'est pour les gestions à distance des appareils bloqués par les opérateurs à distance la gestion à distance comme on dit donc ici nous avons run winscp bon là bas je sais pas trop donc ici nous avons app finder apple id plus iphone sn ios donc ici je pense qu'il va vous donner les informations de l'appareil connecté le sn la version et l'id et autres donc bypass passcode pro et ici c'est pour les bypass backup donc nous tous nous savons qu'il faut faire d'abord un sauvegarde et autres et ça se passe avec cette option là donc ici nous avons fake ios backup iccd bon là bas je sais pas trop à quoi ça sert donc je vous présente l'application à vous de l'essayer et dites moi en commentaire ce que vous trouverez donc c'était tout pour aujourd'hui on se dit à la prochaine pour une prochaine tuto